bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis lilith est il en train de totalement craqué au niveau de matchmaking arvix pète il un câble en diplomatie c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple zéro excuse des amis c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous y retrouvez les infos les tutos les links les tips tout est sur le discord et surtout les ajustements des paris je vous le rappelle les paris on arrive en finale de cette ligue aux iris une vidéo tous les vendredis à 18h et les ajustements les discussions les optimisation tous les samedis sur le discord dans la section dédiée aux pronostics les amis donc je vous le disais lilith nous a sorti un matchmaking de l'espace et franchement c'est assez épuisant alors je vous l'avais dit quand le système de matchmaking a été revu que ça avantageait très clairement les royaumes et alliances chinoises certains m'avaient dit oui pas que etc vous le voyez l'histoire m'a pour une fois donné raison regardez ce nouveau kvk qui vient de pop et qui est totalement éclaté alors quand je parle du nouveau matchmaking regardez un rappelez vous on a le nom du royaume tiré 1 2 3 4 12 bref tiré 1 car chaque royaume et kp à 899 slot maximum et chaque instance en fait peut rejoindre qu'un seul kvk donc au final une instance d'un royaume de 899 joueurs sera sur un kvk si vous avez plus de 900 joueurs actifs vous serez sur plusieurs kvk en même temps évidemment la tiré 1 c'est les plus gros joueurs de chaque royaume et regardez ce kvk ce matchmaking totalement cheaté et après on me dira que lilith ne souhaite pas avantager le 1960 je vous l'ai dit lilith avec cette mise à jour du système de kvk en bridant à 900 joueurs 899 avantage tous les royaumes qui ont une très grosse base dans une seule alliance comme les 60 gt y'a de ça un an et demi seuls les 60 gt était un royaume composé comme il l'est à savoir une très grosse alliance allez non il y en avait deux il y avait les one vie aussi donc deux serveurs asiatiques l'un chinois l'autre vietnamiens je crois les one vie bref franchement gros avantages qui leur a été donné il ya un an lors de la réforme du système de kvk et on voit ce que ça donne aujourd'hui le royaume de très très loin le plus puissant d'entre tous et le meilleur en kvk et le 10 93 et regardez ce que lilith vient de leur faire ils les ont mis dans un kvk comme royaume le plus puissant ils les ont mis en haut à gauche en face 2 en haut à droite ils ont mis le 19 60 et le 24 89 ensemble les deux royaumes à vous allez me dire non c'est pas les plus puissants il ya le 13 65 je suis désolé le 13 65 il se fait rouler dessus par 19 60 ou 24 89 et là les deux royaumes ils les mettent ensemble à quel moment le 10 93 est capable d'affronter le 60 et le 89 en même temps franchement c'est abusé regardez le troisième camp en bas à gauche le camp violet ils nous sortent et là au calme le 18 18 les mecs on les voyait tout seul dans les projections le 18 18 le 18 46 et ils ont juste rajouté deux royaumes pour la déco le 21 42 30 96 les pauvres eux ils vont être juste là pour apporter les boissons sur le côté du terrain en face de sur le royaume non on va continuer en bas le bleu le bleu bleu foncé la mer 18 02 21 05 27 87 26 85 que les pauvres ils ont tellement pas de chance on ne sait même pas pourquoi ils se retrouvent dans cette guerre en face les verts 18 18 18 non pas les verts c'est pas 18 18 les verts les verts c'est le 15 32 15 58 22 69 23 61 les pauvres c'est des royaumes qui ont moins pas de tirer 1 donc forcément c'est des royaumes qui sont full présent les pauvres ça va être extrêmement dur pour eux et pour finir le 11 88 un peu isolé en jaune un juste en dessous du 10 93 le 11 88 très puissant 21 39 23 35 31 02 autant vous dire que sur ce kvk les vrais très gros royaume c'est le 10 93 le 19 60 le 24 89 le 18 18 le 18 46 et 11 88 les autres royaumes n'ont rien à faire là il aurait fallu en mettre un de ces six royaumes il ya une deux trois quatre cinq six voilà on en mettait un par camp il ya six camps et c'est plié on ne rajoute personne d'autre et là ça aurait été quelque chose de plus équilibré et de normal mais d'où on rajoute le 19 60 et le 24 89 ensemble et de l'autre côté on met dans le camp vert des royaumes les pauvres qui vont se faire déboîter vraiment un matchmaking nullissime je vous le dis je vous le redis malheureusement le jeu ne va pas vers le meilleur faire ça c'est des erreurs grossières lily ne devrait même pas autoriser leur moteur de matchmaking à faire ça ça montre un déficit d'optimisation là le seul but c'est quoi à part dégoûter des joueurs et le fait qu'ils insultent les qu'ils arrêtent comme à chaque fois que ça se produit là il va avoir à mon avis selon la diplôme sauf si la diplôme équilibré des joueurs des grosses baleines qui vont arrêter suite à ce kvk qui est complètement éclaté alors on n'a pas encore entendu beaucoup d'avis on a juste entendu faux et arvix un fou et arvix sur le sujet de ce kvk de regarder ce qui à ce stade a pu être dit c'est de faire un alors pas un gauche un camp rouge c'est à dire le rouge le violet et le vert contre le terre le haut et je sais pas ce que c'est le dernier c'est peut-être le vent là le jaune faire ces trois là donc ce qui ferait qu'on aurait le rouge en haut à gauche le violet au milieu à droite et le vert en bas à gauche face aux trois autres en croisé moi cette proposition là elle me paraît sur le papier équilibré on va pas regarder les stats on les regardera après les stats c'est du n'importe quoi franchement pour ce genre de kvk se fier aux stats ce serait vraiment totalement débile le 10 93 est extrêmement solide c'est le plus le meilleur le plus gros le plus puissant le plus actif des royaumes présents avec le 18 18 et 18 46 avec lui ça sera à peu près équilibré face aux 19 60 plus 24 89 plus 11 88 pour moi ça s'est équilibré le 18 18 devrait pouvoir se débrouiller face au lively face aux 11 88 le 18 46 plus le 10 93 devrait pouvoir se débrouiller face aux 19 60 et aux 24 89 ça devrait pouvoir le faire après les différences vont se passer sur les royaumes de support et si on a la surprise d'avoir un méga royaume de support en zone bleue ou en zone verte là ça pourrait faire basculer tout le kvk en tout cas ce camp là cette répartition là me paraît plutôt équitable mais que demande notre ami fou notre ami fou il est détente lui il demande tout simplement regardez ce qu'il dit je vous montre son message il dit pour lui faire un gauche contre droite ça lui paraît être balancé ça lui paraît être équilibré et que sa force ça marcherait très bien tu m'étonnes le mec il demande 19 60 24 89 18 46 et 11 88 ensemble tranquillement mais qu'est ce que c'est que cette proposition le mec est totalement fatigué il croit que c'est équilibré d'avoir avec lui le 18 18 et pas le 11 88 je suis désolé mais le 18 18 et le 18 46 sont beaucoup plus puissants que le 11 88 et pour moi le 19 60 plus le 24 89 et bien ils sont plus puissants que le 10 93 je ne comprends même pas que le mec il affiche sa détente mais en fait on a habitué un le 24 89 sont un petit peu des spécialistes actuellement des easy kvk et on l'a vu avec leur alliance avec le 13 65 les mecs ils essayent quand même de s'assurer des victoires faciles pour éviter l'hémorragie et que tout le monde se barre de leur royaume après une défaite comme ça arrive très souvent malheureusement comme ça arrive presque tout le temps donc pour le moment ils s'assurent de la survie mais c'est clairement pas du tout équitable franchement quand on a la chance d'avoir un tirage ou un tirage aussi éclaté que celui qui est proposé en réunissant le 24 89 et le 19 60 on se garde bien de donner son avis sur le match ranking continuons regardez au niveau des stats puisqu'on a un petit peu stats avant de voir ce qu'a dit notre ami ervix arvix très très fatigué d'ailleurs quelques petites infos sur arvix on a le 10 93 67 milliards de puissance 3830 milliards de kill point 19 60 et 24 89 regardez comme ce n'est pas équilibré 95 milliards de puissance 5,5 mille 200 milliards de kill point clairement ce n'est pas du tout équitable c'est totalement éclaté d'avoir fait ça je ne comprends pas là sur ce schéma là mais le 10 93 n'ira même pas en terre du roi 18 18 18 46 21 et 42 les autres on n'hésite même pas 126 milliards de puissance 3490 milliards de kill point évidemment 18 86 énorme en kill point en dessous le camp bleu 95 milliards de puissance 1210 milliards de kill point le camp vert 95 pour 1070 et pour finir le camp jaune avec les lively 118 milliards pour 3000 milliards de kill point au final on le voit bien même si les chiffres donnent raison à ce fait que presque tout est équilibré on a si on s'en fiche aux chiffres un camp violet qui est à peu près équitable au camp jaune un camp bleu qui est à peu près équitable au camp vert et un camp marron qui est totalement supérieur qui éclate le camp rouge lilith a vraiment souhaité encore une fois avantager le 1960 alors vous en rappelez peut-être pas mais ça fait plusieurs années déjà deux ans que lilith est accusé ouvertement ils l'ont été par les one vie notamment d'avantager le 1960 dans les matchmaking des très gros kvk en disant que certains joueurs du 1960 ont des liens privilégiés avec lilith donc franchement là quand on voit ce matchmaking c'est ce que ça laisse penser est ce que c'est vrai est ce que c'est faux n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis mais là c'est un matchmaking qui est totalement éclaté et les chiffres parlent d'eux-mêmes je ne comprends pas comment lilith peut faire ça encore une fois moi même je suis choqué je suis choc bar comme dit mon fils franchement là c'est totalement éclaté regardez si on regarde les stats alors les stats du haut vous pouvez pas les lire mais vous pouvez retrouver le screen sur le discord de la chaîne regardez le camp si on regarde plus dans le détail la puissance 67 95 118 127 95 94 pareil le détail des kill points le nombre de châteaux sur le camp 909 1949 3292 3373 2177 2232 franchement rien que les chiffres parlent d'eux-mêmes alors regardez le message d'arvix et on voit que la arvix est fatigué alors un petit peu d'infos sur avis puisque moi même je l'ai appris récemment il faut savoir que arvix avec tous les comptes qui s'appelle arvix ce n'est pas un seul joueur ce serait apparemment plusieurs joueurs je l'ai appris moi même en jour cette info est ce qu'elle est vrai apparemment elle semble être vrai c'est plusieurs joueurs qui jouent plusieurs comptes et plusieurs joueurs forcément plusieurs comptes plusieurs joueurs qui se connaissent entre eux ça je ne le savais même pas ils se connaissent entre eux et ils font tous partie ils travaillent tous dans la même entreprise donc je ne le savais même pas ils travaillent tous pour une entreprise qui s'appellerait sky mavis vous pouvez google is et c'est une entreprise de jeux vidéo apparemment ça paye très bien vu les comptes qu'ils achètent et l'argent investi dans le jeu mais ça serait donc plusieurs joueurs et donc on va avoir plusieurs arvix dans plusieurs camps et qu'est ce que nous dit arvix peut-être le main arvix celui que je ne sais pas lequel parle là j'allais dire celui du 24 et 39 il me semble que c'est celui du 24 et 39 ou il y a aussi sur le 1960 de toute façon donc il ne sait pas qui leak qui publie les postes sur la diplomatie mais en gros il n'est pas content qu'il ne joue pas pour satisfaire les fans ou pour notre plaisir qu'il a rien à faire de ceux qui le détestent et des antifans je vous fais un résumé grossier entre les lignes qu'il joue pour s'amuser avec ses amis et c'est tout qu'au regard de la puissance du du kvk de chacun pour lui ça il trouve ça normal il trouve que le les kill points et le matchmaking était bien fait il va pas dire le contraire le mec vu le matchmaking what the fuck qui est en son avantage à son avantage et qu'il faut considérer qu'il ya beaucoup de joueurs qui ont quitté et qui sont inactifs mais laisse tomber tu vas faire croire ça à personne mais personne de chez personne mon gars excepté les informations confidentielles pour lui le 11 88 il le place à un niveau supérieur aux autres et il pense que le 11 88 et là c'est la grosse blague les lively il dit même il écrit que le 11 88 ils sont capables de challenger le 18 18 et le 18 46 en même temps et peut-être qu'ils auront même besoin un tout petit peu de l'aide d'un des plus petits royaumes qui n'est pas un royaume impérium et qui s'est fait pro catapulté même dans ce kvk et qui vont se faire rouler dessus donc là il est en train de défendre l'idée parce qu'il faut pas se leurrer il est en train de d'aller dans le sens de fou en disant que gauche versus droite c'est à dire dix neuf soixante plus 18 46 plus 11 11 18 18 pardon plus 18 46 des quatre royaumes là et bien ça serait équitable qu'ils affrontent le 10 93 et 11 88 les mecs deux impériums contre quatre impériums ça serait plutôt équitable mais franchement c'est du très gros foutage de gueule évidemment si ce matchmaking est accepté ce serait très très simple pour eux alors est ce que le 18 46 va se passer avec le 24 89 faut savoir que le 18 46 était très lié au 24 89 mais ils ont eu de la rancœur suite aux dernières kvk et le comportement de fou notamment de d'aller avec le 13 65 donc il n'est pas impossible je pense que ça va se passer en discussion entre 18 18 et 18 46 il n'est pas impossible que le 18 18 et 18 46 aille avec le 10 93 moi je trouverais ça normal et en vrai je serai le 10 93 je ferai tout pour faire 11 88 18 18 18 46 et 10 93 contre tous les autres et j'irai rouler sur le 24 89 et les 60 gt parce que les mecs franchement c'est abusé d'être autant avantagé mais vous vous doutez bien le 10 93 reste un royaume très très faire ils vont tout donner quoi qu'il arrive à mon avis il est possible que ça se finisse malheureusement encore 10 93 11 88 et je crois que là ils vont se faire désintégrer ce qu'ils ont conscience de ça j'imagine parce que c'était très très gros techniciens mais on va voir dès que la diplo va être arrêté là ça vient de commencer seulement dès que j'aurai plus d'infos je vous le partagerai bien évidemment mais on voit bien les petites manoeuvres de fous de harvix qui ont déjà reçu un matchmaking what the fuck est totalement abusé voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis si vous êtes d'accord ou pas avec moi si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un col au salon pouce bleu vous savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock puis les 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501